Bonjour Jean-Yves. Bonjour Aixi. Merci pour le temps que tu veux bien consacrer à cette conversation. Service. Ce que je souhaitais à travers cette conversation, c'est que les personnes qui regardent cette vidéo puissent découvrir ton parcours de punk éclairé. Au point local, je ne pouvais pas m'en passer. Je vois que tu le mets tout de suite. Oui, tout de suite. Et donc, pour cela, que tu puisses peut-être dans un premier temps nous parler un petit peu de ton fameux parcours. Comment tu en es venu au développement local et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Ah, donc tout dépend des balises, mais je pense que mon parcours débute à l'âge de 5-6 ans, si tu veux, quand je me perçois que l'humanité et que les humains dysfonctionnent et que les belles histoires racontées par les parents, par une sorte de discours infantile est bizarre. Ça ne fonctionne pas toujours. Donc là, c'est à ce moment-là que je me pose vraiment des questions. Et donc, le parcours après, on va dire, j'ai un parcours scolaire plutôt facile au départ et puis après, extrêmement poussif. Plus l'échéance du bac arrive, plus c'est poussif. Je me fais virer de quelques établissements. Je m'ennuie ferme. Et puis, effectivement, je découvre le punk à l'âge de 14 ans. Et puis, comme j'avais, en fait, pour différentes raisons, j'avais à peu près deux ans d'avance, en fait. Et donc, les établissements n'ont pas hésité à me saquer, si tu veux. Bon, voilà. Moi, au départ, je ne voulais pas faire d'études longues. Je voulais être dans un côté très manuel. Ça a fait rire beaucoup mes amis et mon entourage parce qu'ils ne trouvaient pas manuel alors que je l'étais et alors que je le suis. Alors que je le suis. J'arrivais à monter des petites mouches parce que je pêchais la mouche qui font quelques centimètres, voire quelques millimètres. Bon, bref. Et donc, je patauge un peu. J'ai un groupe de musique. Je m'inscris en sociologie. Et puis ensuite, je me reconvertis. Je passe un diplôme d'analyste des systèmes en informatique. mais c'est une formation, un diplôme qui m'a beaucoup aidé et qui continue à m'aider, je pense, parce que ça m'a donné vraiment à la fois le goût et des outils et une posture intellectuelle et le goût de l'analyse, en fait, et d'avoir un peu un regard analytique. Donc, j'ai travaillé trois ans dans l'informatique et puis je me suis reconverti avec un... passé un diplôme un peu improbable à l'époque, un diplôme d'agent de développement qui était une formation un peu nouvelle, innovante, financée et promue par le ministère de l'Agriculture, l'Université de Besançon et le CFPPA de Montmoreau. Cette formation existe toujours, je la recommande. C'est vraiment une formation assez remarquable, beaucoup sur le fond, beaucoup sur l'analyse, beaucoup sur le sens que l'on donne. Voilà. Et puis, d'emblée, pour différentes raisons, parce que je commençais à m'intéresser au développement local, d'emblée, après mon diplôme, j'ai travaillé 11 ans sur un petit territoire très rural au nord de l'Indre-et-Loire qui s'appelle le Pays de Racan, une aventure assez extraordinaire, très riche, très dense, une expérience esthétique, on pourrait presque dire, du développement local. Et puis ensuite, une quinzaine d'années, directeur du collectif Ville-Campagne, où là, c'était aussi un réseau national, voire européen, on a forgé, en fait, ce qui me semble être moi, sans aucune immodestie, mais on a forgé une des plus récentes théories politiques, ascendantes de développement local, qu'on appelle aujourd'hui encore politique d'accueil. Et puis, depuis 2016, depuis la fin du collectif Ville-Campagne, on a remonté à quelques-uns, avec quelques membres fameux, dont un certain Alexis, les localos, c'est aussi un réseau qui se veut national, voire international, pour l'instant, on est un peu national, autour à la fois d'utopies concrètes et à la fois autour de cette volonté farouche de faire un pas de côté pour tenter de construire autre chose que ce qui serait être des bons élèves de ce système qui est complètement effrayant et effroyable. Voilà, toujours autour de ces deux thèmes principaux que sont transition et développement local. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Il me semble que j'ai oublié quelque chose dans mon parcours un peu fondateur, mais on s'en fout. Ça marche. 10 minutes sont passées, c'est bon, on ne peut pas faire. Non, 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 non. Par rapport justement aux localos, quand on arrive sur le site internet, il y a écrit cette phrase « Bienvenue dans le local monde ». Est-ce que tu peux en dire deux mots sur cette idée de local ? Oui, oui, oui. C'est une phrase, c'est un clin d'œil, un clin d'œil à notamment Édouard Glissant. à Torga aussi, le poète portugais, un clin d'œil aussi à mon président de ces 11 années du pays de Racan qui m'a fait découvrir plein de choses. Et en fait, le local monde, c'est à la fois, comme dirait René Char, un vœu d'esprit, c'est-à-dire de dire c'est une affirmation, c'est une conviction et c'est une envie. C'est de dire que le local, ce n'est pas qu'un… Enfin, Torga dit « Le local, c'est l'universel sans les murs ». C'est vraiment cette idée de dire qu'en fait, on vit dans des proximités, on vit sur des territoires au sens figuré, que ces territoires sont absolument ouverts. Plus ils sont ouverts, plus ils sont riches, plus il nous permet de mieux vivre, plus il nous permet de nous construire. C'est bien sûr… Enfin, voilà, c'est une phrase à la fois qui convoque la poésie et à la fois qui dit des choses, qui dit « Ne nous enfermez pas dans une vision, on va dire, technocratique de ce que c'est que le petit périmètre, de ce que c'est que le territoire des humains aujourd'hui. Non, on a besoin de se métisser, on a besoin de s'hybrider pour grandir, pour s'enrichir et pour vivre. C'est une phrase forte. Bien vu. Et par rapport justement à cette idée de repenser ou en tout cas de se requestionner sans cesse sur ce que peut être le développement local et ses actions sur les territoires, ce collectif, forcément, il a des façons de faire. les localos ont une façon de faire un peu particulière, notamment avec ces idées de, je ne sais pas comment tu s'appelles, de campement un peu en village où on arrive à plusieurs, de France entière, en tout cas de l'ensemble du réseau et on génère plein d'idées à la minute pour le coup. Est-ce que tu peux en parler, un petit peu, cette façon de s'organiser finalement ? plein d'idées à la fois c'est une façon de s'organiser alors on appelle ça nous des séminaires localesques. Voilà, on pourrait appeler ça des campements, c'est très joli, on pourrait appeler ça des résidences très à la mode. en fait, en fait, alors moi c'est ce que je visualise, il faudrait demander à l'ensemble des membres des localos comment ils visualisent ces temps, mais pour moi c'est effectivement des temps forts qui s'inscrivent aussi dans une conversation, une conversation collective, une conversation entre membres mais surtout avec les habitants, les acteurs que l'on va rencontrer pendant ces séminaires, pendant ces campements et puis une conversation à la fois intime et à la fois donc collective sur finalement qu'est-ce que c'est que d'habiter des territoires, qu'est-ce que c'est que d'organiser une société, qu'est-ce que c'est que faire communauté et comment on peut mieux faire et surtout aujourd'hui comment on peut mieux répondre aux problèmes que l'on sent, que l'on ressent et qui et qui quelquefois pourrissent la vie quoi, voilà et donc cette idée de séminaire c'est à la fois j'aime beaucoup cette phrase aussi de Jaurès qui dit saisir le réel alors elle a été des fois on la trouve sous le comprendre le réel saisir le réel aller vers l'idéal et je trouvais on trouve au niveau des localos que la meilleure manière de faire en matière de développement local c'est une position très socratique c'est la maïotique c'est-à-dire en fait de comprendre en fait comment vivent les gens ce que vivent les gens quelles sont leurs questions et puis tenter de si ce n'est d'y répondre de se questionner avec avec ces gens avec ces acteurs et puis de réfléchir ensemble à comment on pourrait en comprenant mieux le réel tenter de gravir quelques marches vers l'idéal c'est vraiment ça mais on s'inscrit dans du temps long cher à Gérard Barras et Béatrice Barras les fondateurs les co-fondateurs de Hardelen cette idée de temps elle me semble être aussi nécessaire et important c'est pour ça que j'aime bien penser en fait ces séminaires-là comme des temps forts mais qui s'inscrivent en fait dans une longue conversation super et est-ce qu'il faut justement être avoir un un passé en de chargé de mission en développement local en développement économique être animateur je ne sais pas moi être centre social être designer être je ne sais quoi pour pouvoir rentrer au sein des localos et agir dans ces longues conversations de territoire poser la question c'est qu'ils répondent non mais c'est une bonne question bien sûr que non bien sûr que non moi j'aimerais bien d'ailleurs que les membres des localos je reviendrai dans deux secondes nous disent disent au bureau me disent mais en fait les localos c'est un endroit où on se déforme voilà on se alors ce qui serait magnifique pour moi ça serait de dire les localos c'est un réseau un lieu au sens figuré où on se déforme où on se décontamine où on laisse le prêt-à-penser et où finalement par par rencontre par par action par opération on arrive on arrive à trouver des pour lesquels on n'avait pas de connexion tout le monde peut et c'est vraiment une volonté forte tout le monde peut adhérer et plus nous aurions nous aurons pardon de l'éclectisme mieux cela vaudra donc on va pas faire appel au métallo mais pourquoi pas salut à toi le renégat salut à toi l'artiste salut à toi le prolo salut à toi les narques bref bienvenue bienvenue au localo c'est ça la richesse en fait c'est voilà c'est surtout éviter l'entre-soi bien que ce soit une tâche ardue compliquée voilà tout nous pousse à être dans l'entre-soi tout nous pousse à convaincre les convaincus tout nous pousse à parler à nos amis etc là c'est aussi l'un des points forts de ces séminaires c'est un peu le côté impromptu quoi le côté non calculé on va rencontrer des gens dans la rue on va rencontrer des gens dans des réunions qui sont extrêmement éloignés quelquefois de ce que c'est que le développement local voire de ce que c'est qu'un projet de territoire et donc voilà c'est aussi ça c'est l'aléatoire en fait créer de l'aléatoire c'est vraiment chouette et il faut qu'on continue là-dessus au niveau des localos et on voit bien la richesse effectivement à chaque séminaire localesque vécu à tes côtés et aux côtés de l'ensemble des membres ce que je te propose c'est que c'est qu'on se retrouve dans la vidéo prochaine pour pouvoir discuter un peu plus en détail d'un projet qui porte qui pour toi est exemplaire de cette façon de penser le local monde voilà et puis encore une fois j'invite à aller regarder en bas de la vidéo parce qu'il y aura tous les liens vers les personnes que tu as pu citer des liens vers Ardelen vers les localos etc et toutes tes inspirations en tout cas qu'on a pu partager pendant ce début de conversation merci à toi Jean-Yves et à tout de suite merci 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 merci